Plein Nord, oui. Déjà moins Nord, Nord-Est. Ouais, c'est fou. Les passages intéressants. Eh ben, si t'as eu le blindé avec, c'est nickel. Quand on sera en hauteur, peut-être qu'on pourra vérifier. Delta pour leader. Je donne bien avec le camion, c'est cool, ça. Leader. Il y a le carrefour. Confirmé, on bouge directement sur Standby 4. On attend que vous regroupez sur nous pour bouger sur Standby 4. Vous bougez sur Standby 4, on se rejoint sur Standby 4. Oui, précision, je profite pour sécuriser le petit hameau au sud de Standby 4, à vous. On va arriver par le sud, je pense qu'on va s'en charger nous-mêmes. Oui, je prendrai les positions rochers sur Cogne 150-10, terminé. Ok, parti. Tiens Oli, on va rejoindre l'équipe Sierra temporairement. Ok. Sparfell. Je te donne Oli, il est sapeur, je te le donne temporairement pour te renforcer un peu. Il y a un binôme avec Wildrid. Oli pro ferme la marche. Ok, passe en vert Oli. Non mais j'ai pas pu rejoindre l'équipe. Ah ok. On essaie de sécuriser le petit hameau vers Standby 4. Ah ok, bien pris. Alors on va partir... Alors on corrige sur la gauche 320. Corrige 320. C'est du bon boulot les gars, c'est du bon boulot. Je sais pas comment est mort Sylvain mais c'est dommage. Une balle je pense. Ouais il s'est pris un tireur d'élite qui était sur une maison dans le village. Fuckball j'ai pas vu hein. Il a pris une balle dans la jambe en plus c'est con. Fuckball je crois qu'il est mort avant que vous soyez arrivé sur Lima. Ouais. Je sais pas comment non plus. J'ai pas vu comment. On se fait debout. Attention ça graine là. Arrêt à la crête. Accroupi. Stop. Alors matos. Attaque. Ok on va continuer en direction du 340. Ok 2 leaders pour Delta. On cherche des maisons. Delta. Bien sûr. On voit un chemin aussi. Tu seras en avance sur nous. Quand tu serais sur stand by 4 tu ferais un état des lieux du matériel et tes abriques. 340 c'est parti colonel. C'est parti colonel. C'est parti 340. D'accord. Ouais. Au moins on s'est tapé l'hélico le blindé. Peut-être qu'il y en a pas d'autre. Ah c'est du rocher pardon. Non c'est du rocher ça. Désolé. Putain c'est touché en bas là. Magnifique. Je fais dire qu'il y en a qui partent en vacances les cons. On est à 50 mètres du hameau pour profiter pour la sécuriser. On y est sur le hameau ? Non pas encore. Il doit être pas loin. Ok bah allez-y Delta parce qu'on est pas encore sur place. On va arriver par le sud donc faites attention. J'ai pas la crête sur moi. Attends. J'ai l'impression qu'il est tombé dans le petit Talveig ici là. Lequel là ? Celui là là. Ouais. Oui on doit être là dedans. T'as raison. On va partir légèrement ouest alors. 300. Ok on repart au 300. On est au-dessus du rocher ouais. Là on est déjà de l'autre côté là en fait. Ouais halte Doudou. Hop. Pas qu'on avait tant dérivé que ça. Ouais ouais. Putain de jungle. En fait on est déjà par là quoi. Ouais voilà. On doit être juste à côté de ouais. Bon bah tu longes les rochers là par la droite en direction de l'ouest. Comme ça on va tomber dans le dos de... Ouais ouais. Delta de Syrah. Delta. En fin de compte on va se retrouver sur votre Nord. On est sur le Nord sur le STB-4. Ouais c'est ça. Delta pris. Le petit amour sud de STB-4. Sécurité. On va vous rejoindre sur STB-4 donc du coup. Ok on est bien top. Couverture Nord, demi-circle Nord. Couverture Nord. Binôme Wild Reed vert. Vous vous mettez plutôt sur la droite du chemin. Ouais. Il prend en place. Il prend en place. Bon deux pertes mais c'est du bon boulot. Du bon boulot. Fais moi un état de démunition. Il se parfaille. Ok. Etat de démunition les mecs comptez vos... Enfin donnez moi une petite idée. Ok. On se pose sur les rochers ici là les gars. De Wild Reed j'ai 5 chargeurs pour les fusils d'assaut. 5... 16... Et... Bah toujours 7 grenades. 7 grenades. Et ça va toi ? Chargeurs. Euh... 3 et demi. 3 et demi. Combien de chargeurs pardon ? C'est 16 chargeurs. 8... 8... Le but pour le rasage. Chargeurs. 3... 5 chargeurs. D'accord. Mystery bouche pas. Je te passe 5 chargeurs. Tac. Warzel. Et pour toi t'as quoi toi ? Euh moi c'est bon 6 chargeurs et 12 grenades. Ah ouais. D'accord ok. Je vais t'en donner dans la bouche pas. J'ai 6 chargeurs. C'est l'un qui va s'arrêter. Ah non. Et t'as des munitions ? Ça va on est tranquille pour nous. Je vais t'en prendre. Pareil pour nous. Parce qu'il faut les retourner en moyenne à 6. 5, 6 chargeurs par gars. Ouais y'a mon fusilé sac à dos qui a beaucoup de chargeurs en plus. Donc si jamais il peut passer. Pour les AK. Niveau soin on est bon ? Euh Mystery t'as été blessé ? Ouais ça va. Une petite éraflure sur le bras. Ok c'est qui le médecin ? C'est Doudou c'est moi. Je suis là. Ok ça c'est bien. Ah t'es le médecin toi Doudou. Je te mets en avant. Ok niveau patate vous êtes bon ? On va le changer un peu. 7 pour Goya et 6 et 8 pour Warzel ? 12. 12. Vous allez passer en avant maintenant. Pas en 2 à Goya s'il te plaît. Je dois que vous équilibrez. Veldrid ? Et puis euh... T'as des grenades à 41 mètres ? Un sac ? Non j'ai des grenades pour l'un sous grenade. Ouais bah c'est des 40 mètres. Va en donner à... Veldrid ? Ouais. Va en donner à Syrah. Je vais les foutre ici là au milieu du passage. C'est ra ? C'est nous ou c'est ra ? Euh... T'es en haut ? Là là là. Euh... Ah Warzel ? Pour les grenades ? Ouais. Warzel ? Alors pas ce magazine ? Non pas le magazine. Ouais quoi ? Ouais. Il faut prendre des grenades dans votre équipe. Parfelles ? Ok. J'en ai 16. Oh lui je te mets 2 grenades dans le... Chacun ça marche. Parlez pas en même temps les gars. Oh ça fait chier les mecs que t'avais vu ils étaient au nord. C'est le mec que Darnak il avait vu ils étaient sur notre nord là. Ils doivent faire une sacrée patrouille les enculés. Euh tu peux même faire vite fait le topo ce que vous avez vu sur le truc du coup. Alors. Darnak tu as ouvert ta carte ? Ouais. Alors. Un zoulou ici. C'est à dire un camion. Ok. Une patrouille de 4 hommes autour du camion. Ok. Une patrouille de 4 hommes dans ce secteur là. Delta ready. Ok. Darnak a spoté plus loin à l'ouest regarde. Il a spoté 5 hommes, 5 militaires ici. Qui fait une patrouille par là. Donc je sais pas exactement où elle est. Est-ce qu'elle fait comme type de patrouille ? Ouais. Donc il nous manque un véhicule de gendarmerie et 3 gendarmes. Ça va être quelque part sur zone quoi. Planqué quelque part. Peut-être sur R3. Peut-être sur R2. Un coup on est où là à peu près ? Là on est sur. STV4. Ouais. On est sur sangai4. Donc c'est bien c'est que les militaires on a déjà notre quinzaine de militaires. Ouais. On sait à peu près où ils sont. Et après PNF. Ouais. Il faudra juste faire gaffe aux 5 mecs qui vont être dans notre dos quoi. Les 5 mecs ils font peut-être un grand tour de mine. Il faudra demander au commandant. Il m'avait assigné avec eux le temps de me retrouver. Ouais. C'est très logique. Donc du coup. Pop pop pop. Toi t'es sapeur. Attends. Oli est-ce que je récupère mon sapeur ou il reste avec Shira ? Ouais. C'est la question que je me posais. Je voulais équilibrer un peu les équipes quand même. Pas de soucis. Pour que vous soyez tous les deux 4. Pop pop pop. Je pense que ce serait bien que... De verre j'ai plus de binôme hein. Tout seul. Donc vous il n'y a plus d'athées. Non. Sparfelt et TMG. Ouais. Je pense que oui, il serait bien que vous ayez un grenadier. Tu gardes tes deux sapeurs mais je pense que tu files un grenadier à Shira. D'accord. Tu es pro ? Tu es pro ? Ouais. C'est bien parce que Sparfelt ça commence aussi par un S. T'es un anac ? C'est prévu. Ouais ouais j'ai pro. Euh Warzone ? C'est calculé tout ça ? Nouvelle règle. Le mec qui me succède, c'est le mec qui porte le même nom, enfin le nom avec la même lettre que moi. Voilà. Monsieur Rit, tu vas... commence par en plus à part moi je suis mort après c'est vous a été blessé à coup ouais je me suis soigné alors à temps que j'ai pas mal ce que tu es ouvrir champaladeur c'est une groupe et envers par contre on met ton garrou je l'ai enlevé je serai 3 et doudou sera 4 ça doit être un bug que tu as un garrou ah non moi je l'ai enlevé je l'ai plus là en couvre nord au rabin ok mais t'es sûr que c'est pas toi non non il me met un garrou 33 minutes ah je l'ai mis tout à l'heure mais je l'ai retiré je l'ai plus là tout va bien c'est un bug ouais 2 c'est parfait je suis prêt ok ça marche pour tous ok à tous on va faire comme prévu on va suivre le chemin l'itinéraire programmé on m'emordre ça va être syrac qui passe en premier ça va être delta qui suit on fait attention je rappelle drana que tu avais repéré une patrouille tu avais repéré une patrouille au 300 mètres au nord de stb4 on fera attention donc tu feras attention dans notre dos tu laissera toujours des yeux dans le dos au cas où on avance doucement vers roméo on avance tranquillement une fois qu'on est une fois qu'on arrive sur le plateau qui va vers roméo 1 on se met en ligne et on avance doucement jusqu'à la crête c'est reçu il y aura reçu tu peux passer vers warzone s'il te plaît bah je l'ai fait allez on est parti tu peux refaire on remonte vers le nord on suit la lisière et une fois qu'on est en place on bifurque vers l'est oui tu vois vous la vous avez suivi vous suivez Syrac de très près ok allez c'est attend on va jusqu'à la lisière nord voilà c'est ça ah oui non mais d'accord on part en direction 20 c'est parti accroupi colonne c'est parti on y va attention on a possiblement des groupes qui seraient sur notre on part en 20 allez parti t'es en mode tactique goya voilà et on n'oublie pas qu'on aura aussi trop trois gendarmes qui seront non localisés sur nous tu laisses 50 mètres tu laisses 50 mètres tu laisses 50 mètres tu laisses 50 mètres comme ça ? bah c'est parfait ouais faites attention à ne pas rester trop paqués oui c'est arrêté bon bah on se positionne ici je déploie pourquoi on a bruit à cet arbre on est plus ou moins en position bon il y en a des arbres dans cette bled ok on monte vers l'est ok on monte vers l'est et on monte sur le plateau ok en ligne les gars direction l'est ça marche je fais une petite halte pour les pro allez allez parti à la rigueur je vais garder les arrières pour essayer de voir si ça va accoupli armes bled on peut faire un chevron je sais pas je vais vous caler ce qu'on a une petite pause juste avant la crête pour émerger plus ou moins en même temps que le groupe on baisse là parce qu'on reste utile on sert plus à rien attention halt halt ok en position halt attendez ok on avance c'est parti normalement vous avez rien droit devant vous ça devrait aller mais on sait jamais route ok le route arbre ou point droite et route route ok on avance on traverse toujours en ligne on va sur la crête suivante attendez avant d'émerger halt la procédure stabilisez-vous on va tirer en gros on y va bon tout le monde est là parti tranquillement vert votre axe et les rochers qui sont devant on continue ok tranquillement halt allongé et avancez jusqu'à vous obtenez visuel vert prenez comme axe on peut plus aller voir des rochers pardon c'est bon ouais ouais et qu'est-ce qu'il fait là jusqu'à la crête ok on arrive sur la mine là ok on va vous recoller sur nous là c'est un trou ce truc là je suis un mètre de toi ok à tous vous voyez la grosse grue devant nous sur le 110 45 défus d'endroit 45 défus d'endroit 45 défus d'endroit juste proche proche c'est beau les coïs 45 défus d'endroit 45 défus d'endroit je vois la grue 4ème si là vous commencez à avancer vers la gonade vous arrêtez sur la crête juste avant vous prenez position dessus, delta vous restez sur la couverture en 45 Delta de pris en couverture sur la patrouille patrouille de 5 hommes ils sont moins je les ai pas vus 100 mètres de position prêt à faire une bonne occasion de tir Esparfel tu te dépêches Delta t'engage on décroche attention ne coupez pas les lignes de feu coupez pas les lignes de feu on prend derrière Pайтесь en couverture À la fin Bravo, la reprôle je suis� les敵 Je suis détenu Je suis détenu M servez je suis détenu Delta 5 patrouille traité child-tango traité C'est terminé. Ok. T'emboîtes sur Syrah. Syrah, confirmé. Vous avez suivi la lisière. Direction 60 à vous. Vas-y Syrah, tu pouvais couper. Allez, on coupe, on coupe, on coupe. Il traverse directement. Par vers l'est, par vers l'est, par vers l'est. Ok, on bouge, on descend. On bouge, on descend. On garde la formation. Ah, comme ça ? Oui. Ok, c'est nickel. La patrouille qu'on vient de traiter, c'est la patrouille que tu avais spoté Delta sur le nord, je pense. Donc du coup, on va être tranquille avec les deux autres qui sont plus statiques et dont je connais la position. Confirmé. On parle sur le côté gauche du trou. Euh, Syrah. Syrah, j'écoute. Syrah, tu t'arrêtes à la crête. Donc juste avant la grue là, tu te mets en ligne. Tu vas avoir normalement une patrouille qui devrait être à 100, 150 mètres devant toi. Sur ton avant, peut-être avant droite. Méfie-toi qu'il ne soit pas en train de remonter en ce moment même. Ok, c'est fait à volonté. je n'ai pas peur de la personne maintenant, il n'y a qu'à aucun mouvement ouais leader juste au dessus de la grue absolument RAS et visuel sur aucun contact à vous ok j'arrive merde fais gaffe à ton flan droit je pense RAS a aucun mouvement descend et longe la petite crête en 140, tu prends appui dessus tu la longe par la gauche pour couvrir ton flan droit ok bien pris vous descendez dans le creux et vous partez en direction du 140 je ferme la marche parfait, tu vois le préau qui est en 80 ouais le préau en 80 il y a un camion en dessous et une patrouille qui tourne autour fais gaffe D'accord Delta Delta vous avez un chemin qui s'ouvre sur la droite là-haut sur les hauteurs vous pouvez traiter ou pas ? vous avez un chemin qui s'ouvre sur la droite là-haut sur les hauteurs de la mine ils sont en train de courir des hauteurs ils arrivent au dessus des hangars allez-y fixez-les on les engage confirmez confirmez Delta vous suivez si vous voyez les tirs deux Delta ça va être un peu compliqué d'engager deux ces distances deux Delta, ça va être un peu compliqué d'engager deux ces distances Elon vous voyez les komplettes il ne fait pas du tout ne fait pas du tout ok balancez moi de la patate ah c'était trop court mais c'était bien je crois qu'il y avait des ennemis là bas ok c'est bien joué vous en avez tué 3 il en reste 2 qui sont pas confirmés morts mais c'est nickel ça nettoie déjà bien Syrah continuez votre avancée Delta essayez de voyez si vous pouvez progresser sur le flanc gauche de la mine Delta a pris, on va essayer sur le flanc rocher on va essayer de quitter la lettre de l'épée on va essayer de quitter la lettre de l'épée on va essayer de quitter la lettre de l'épée pas de l'épée on va essayer de quitter la lettre de l'épée on va essayer de quitter les pênes Y'a eu un culé Ok Delta Delta sur votre Nord à hauteur Ok moi je suis pas avec Syrah, je suis plus loin mais si vous avez une bonne vision de ce qu'il y a dans le feu là, restez sur place et couvrez les Non il y a un Sybille mort là-bas, chiotte Delta pour Syrah, je suis sur ton flanc gauche sur ton Nord Ouais Syrah c'est bien reçu Ok vous avez un contact là, sur la patrouille que vous avez traité tout à l'heure en hauteur il y a un contact qui est descendu et qui doit être sur la route à l'est là Delta, très bon positionné, très bon visu pour couvrir Syrah pour l'assaut Ok Syrah, vous basculez sur Kilo 1, vous plastiquez vite fait le Zulu en visu et vous vous prenez position sur les deux gros camions stationnés à l'extrémité Est Le Syrah c'est bien reçu mais je crois que j'ai plus de sapeur moi Ah ouais c'est Darnak qui a les sapeurs Euh ouais ok pas grave Continuez à sécuriser, positionnez-vous sur les camions Darnak tu feras descendre un sapeur après quand t'auras suivi le mouvement par la hauteur Répétez Investis Kilo 1, nettoie Kilo 1, prends position sur les deux camions à l'extrémité Est Ok bien reçu, je me pose ici dans l'extrémité Est Delta, j'attends que la zone soit sécurisée pour envoyer mon sapeur, terminé Ok, il y a un véhicule de gendarmerie ici Descendez, descendez là Nickel Ah putain, il m'a le fait comprendre c'est pas grave, descendez là un peu Il y a un Syrah ? Ouais deux Syrah j'écoute Vous avez buté combien de gendarmes là autour du pick-up ? Un, il y en a un derrière Il y en a un près du hangar là, il y en a trois Trois butés ? Ouais Ok nickel Delta Delta Envoie moi un sapeur, je suis sur ton sud là, sud sud, je suis pas encore descendu avec Syrah Et on va aller checker notre petit camion là Ah putain Euh Delta confirmé, je pars mon sapeur sur destruction du camion Envoie-le moi, envoie-le moi, il y a, il y a, il y a, ouais, fais le descendre, il faut qu'il place une charge sur le pick-up de gendarmerie, une charge, il fallait avec lui Continue ton mouvement Delta, enroule tout le long de la mine et prépare-toi au niveau des deux camions qui sont à l'extrémité là-bas, mets-toi sur la hauteur Delta a pris Mystery ? Ouais nickel, vas-y, place une charge sur le pick-up et t'en placeras une sur le camion Et une sur les caisses aussi ? Non, juste sur le pick-up, il veut, tout va péter avec Mais toi t'aimes bien quand ça explose, ouais c'est ça en fait Ouais mais c'est une petite Allez vas-y, fais toi plaisir, tant que tu me fais sauter le pick-up et le camion, je m'en fous moi Oh bah on remarque sinon il y a Ouais, évite d'utiliser le matos français, on sait pas si c'est très fiable Il y avait une grosse charge explosive dedans Ouais mais tu sais ce truc français c'est bizarre un peu Fonny il sort du mec qui a failli déclencher le dispositif Allez, c'est parti Véhicule, sud-est, sud-est Attention véhicule, véhicule sud, 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 sud Blindé, blindé Cachez-vous derrière les trucs C'est bon, on est caché derrière le mur, c'est parfait C'est bon, on est caché derrière le mur, c'est parfait Il arrive, attention Ouais, attends, viens, pour toi T'es où ? Je vais pas tout sauter là Ouais, merde, merde, merde Putain, celui-là comment on va faire pour le... Ok, discrétion pour l'instant, parce qu'on a pu dater Et euh... Je sais pas comment on peut s'en débarrasser de ce truc là Oh putain... Bah je vais poser une charge Delta Delta, on est... Au hauteur, on est très mal positionné, on les bouge pas Putain, je crois qu'il m'a vu Plante toi, planque toi ça va? mystery? c'est toi qui l'a vu! mystery! putain! ok mystery terre pop 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 je vais déployer des fumées je vais essayer de récupérer son moteur on n'a aucun moyen de faire péter ce putain de blindé essayez de basculer de l'autre côté en sécurité de l'autre côté de la crête delta et voyez si vous pouvez l'arroser à coup de grenade je crois qu'il est ah non il est sur chenille bordel négatifie la roue ok essayez au moins de vous mettre en en sécurité et de balancer des grenades sur sa gueule pour le au moins l'immobiliser c'est pris tel temps on est en très brise position on va essayer de se dégager mais c'est très compliqué ça va prendre du temps pas de soucis vous avez le temps on fait ça discrètement pour l'instant il est immobile Syrah comment ça se passe? Syrah donc je suis en position plutôt sur les deux camions les plus à l'est juste derrière les murets des hangars je peux éventuellement tirer sur les pneus du camion avec la mitrailleuse s'il y a besoin c'est dangereux mais je peux le faire un négatif négatif il va répliquer tout de suite on va attendre le coup de la grenade peut-être et que est-ce que vous avez possibilité par contre de commencer à à dégager la zone une euh... une euh... ça va pas de carnage c'est un truc de carnage c'est un truc de carnage c'est quoi ? 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 merde putain une grenade de merde c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? tu m'entends pas ? je sais bien hein oh ! t'es fumé Oh putain Delta vécu en mouvement, blindé en mouvement je veux dire Putain il n'y a pas de détonateur, bordel on est niqué ! Le blindé se trouve sur le 202 kW Je faisais une mauvaise Il y a le blindé qui bouge, il revient sur moi Justement, reviens parce qu'on est à couvert du terrain Je vais essayer de choper un visuel pour juste vous trouver ce mouvement Healer de Sierra Healer Le blindé est venu en direction du camion, donc approximativement 120-102 Il y a un mec qui a découvert, il y a moyen de les couper Précision, quand je parle du camion, c'était le camion de transport de troupes qui s'est arrêté en 120-102 Le camion a été neutralisé ? A priori oui, on a neutralisé la plupart des troupes qui avaient débarqué, mais pas un visuel à 100% sur le camion Ok, des nouvelles du blindé ? Blindé à l'arrêt, à proximité de 120-102, sur la route Ok, donc il y a deux véhicules dans la même zone Confirmé Delta, ça va ? Delta affirme, on a pu rejoindre un petit rocher pour couverture, en attente d'ordre Putain, mais j'ai récupéré ton truc de mise à feu, Mystery, là C'est quoi ce bordel ? Delta, plusieurs contacts arrivent sur le sud-est de Sierra, en hauteur Ok, donc sur la hauteur, c'est ennemi, c'est pas vous Delta ? Négatif, deux contacts traités sur votre sud-est Delta, confirmé, c'était ennemi Ok, je vais replacer la charge Ok, à tous, j'ai récupéré le matériel du démolisseur, je vais essayer de me rappeler mes cours Je suis en train de désamorcer les exploits, c'est les replacer, parce qu'apparemment son détonateur ne fonctionne plus Delta, sapeur, décédé Delta, sapeur, décédé Ok, c'est moi qui ai fait du coup Putain, 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 merde, donne-moi ce C4 de merde Ok, si vous pouvez essayer de commencer à faire un repli, je sais pas exactement quelle est votre situation Sierra, Delta, est-ce que vous estimez que c'est possible ? Delta, je peux revenir sur mes positions et essayer de couvrir Sierra pour le repli Ok, fais ça Delta Ok, fais ça Delta C'est bon ? Très bien Il y a moyen de l'avoir, le tir à A sur le B Alors, tech Fermé hein, c'est pour vrai Tu es leader sur position fumée blanche et rouge C'est bon Les Delta, plusieurs contacts limités, éliminés sur le sud-est en hauteur Et pour les fois je me implications Où est-ce que tu as placé tes explosifs ? E-Mystery Où est-ce que tu as placé tes explosifs ? On est ici Et ici, on va faire des bitten Leader de Syrah Leader Syrah sous le feu du blindé on a encore des contacts infanterie qui arrivent par le 120-102 120-102 Il s'est reçu essayez de maintenir la position après vous allez avoir la couverture de Delta pour décrocher Delta fait aviser que le Delta ça va être compliqué on risque d'être en visuel du blindé S'il y aura pour information j'ai l'impression que le blindé s'est décalé sur l'est donc il va se trouver plutôt entre le 120-102 pavé 6 à peu près pour moi pour le bataire le Noir vous êtes où exactement ? Syrah je me trouve derrière les hangars derrière le camion aux cibles Ok, essayez de vous replier en longeant la paroi, au moins jusqu'au hangar en construction Delta, j'ai une approche de repli pour vous Sierra Le blindé revient, dépêchez-vous Sierra, on a un mouvement sur le hangar en construction Sierra J'ai fumé p'tit enculé, t'es où ? T'es où ? T'es où ? T'es où ? T'es là derrière ? Delta pour Sierra Sierra Sierra, j'écoute Mars J'essaie pas si c'est une bonne idée mais tu peux Prendre sur ton nord-est Et monta une sorte de pente qui te mettrait sur les hauteurs de la mine Ok, j'vais tenter de faire ça. Je vais tenter de monter un peu iked C'est parti ! Non, ne relève pas ! C'est parti ! Leader de Sierra ! Leader ! Sierra, c'est replié sur les hauteurs nord-ouest de Kilo 2 Nord-ouest, pardon Ok, bien joué ! On a un contact isolé sur l'azimuth 120 Derrière les hangars sur la colline verdoyante Delta, comment ça se passe ? Delta, on décroche Ouest, on est arrivé sur la pelleteuse sur les hauteurs Ok, il va falloir être plus précis, tu as des coordonnées ou autre chose ? Pelleteuse, 50 mètres sur l'ouest du Kilo 1 Tu parles d'une pelleteuse ou d'un camion ? C'est parti ! Cordonnées, pardon, coordonnées 117-103, pose 3 117-103, pose 3 Ok, nickel Restez en position sur la couverture de Sierra Sierra, décrochez, je suis actuellement sur Kilo 2 Je vais remonter Et je vais tout faire péter Oh merde, voilà le blindé je crois Break de Sierra, effectivement le blindé a refait surface derrière les hangars S de Kilo 2 Il a tué un de mes hommes et on est plus que 3 Et où cet enculé de blindé ? Sierra Leader Sierra, j'écoute Si vous partez en direction du sud-ouest, vous avez une sorte de petite pelleteuse sur les hauteurs, c'est là où nous sommes, nous avons pu rejoindre cette position sans dégâts quoi, bravo ! Sierra, c'est bien pris par contre, moi la tourelle elle est vraiment dans mon âge, je vais essayer de faire un mouvement mais ça va, je vais se moquer je pense N'hésitez pas à se moquer les mecs Quelqu'un peut me confirmer la position exacte et très exacte du blindé ? Sierra, position du blindé, 119, 102, pavé 5 Et il bouge ce motard Ok les gars, pour info, il n'y a que moi qui est le détonateur et je suis bloqué dans ce putain de merdier en bas avec le blindé Leader de Sierra Leader Je vois plus le blindé, je crois qu'il est toujours au même endroit Est-ce que l'on a aux autorisations de tenter d'acheter la grenade sur le blindé ? Grenade de la fusilie, à vous Affirmatif, s'il représente un danger, mais là on va essayer plutôt de se casser discrétaux Il y a l'air de cette barrée, je vais remonter avec vous. L'air de Syrah, il semble qu'on a une chance assez providentielle. Il semble que l'équipage du véhicule blindé est débarqué entre les deux camions Est. Ah, merci les mecs. Nickel, bah vas-y. Faites... Bonne boulot. Vous me confirmez plus aucun homme sur Kilo 2 ? C'est Syrah, je n'ai plus aucun homme sur Kilo 2, c'est des ennemis sur Kilo 2. Ok, donc je vous confirme explosion dans 10 secondes sur Kilo 2 des objectifs. Allez, à tous. Repli, on fait ça en perroquet arrière jusqu'à vers l'ouest. Syrah, Delta, tu pars en premier. Delta, confirmé, on rejoint STB4. Confirmé, on repart par où on est venu, on va essayer de piquer des véhicules en ville et puis on se casse. Le Syrah, j'ai fait mouvement en direction de l'appel TSC occupé Delta pour pouvoir les couvrir. Putain... Cette histoire... Putain, le coup de cul qu'on a eu, quoi. Oh, bordel, putain. Aïe, aïe. Tu vois le blindé ? Non, il est parti. Mais j'ai vu qu'il faisait un mouvement bizarre, en fait. J'ai vu les mecs débarquer. Ok. Ils ont décroché par le bas ou par le haut ? Par le haut. Ils sont encore en train de bouger. Ils sont encore en train de bouger. Ils ont découvert en direction des fumées d'incendie. Ok. Vous êtes plus que 3 ? De leader Delta ? Delta. Si Trev, vous êtes combien encore ? De Delta, on est plus que 2, on est sur votre sud-ouest. Ah, bordel. On vient de dépasser le château d'eau sur le flanc droit. Ok. Ok, ils sont en position, on se replie ? Ouais. Allez, on y va les mecs. C'est un perroquet à coup ? Ouais, ouais. Je rappelle, on dégage en perroquet. Comme il s'est fait découper au ladril. Oh la vache. Oh putain. Putain l'enculé plein des... Putain quoi. J'ai même pas pu choper le detonateur de Mystery. Il a fallu que je reprogramme tous les explosifs. Ah si, j'ai réussi à le choper mais ils n'étaient plus programmés. Ouais. Oh putain ce truc. Ah ça va, on ne s'en veut pas alors ? Eh pose-toi là, pose-toi là. Ok, on se pose là les mecs. Histoire qu'ils aient pas trop à parcourir non plus quoi. Bah ils sont devant ? Ah vas-y viens, viens. Ouais, ils sont là. Ok. Je vous ai pas encore dépassés hein. C'est pour ça que ça me paraissait bizarre. On y va, on y va. Bon allez, reformer une équipe à 5. Darnak, tu prends le commandement. On dégage vers l'ouest là. On va vers standby 4 et on pique un véhicule en ville comme j'ai dit. Euh ok. Bah sport file, tu fais un petit renome. Ok. Ok rouge, puis tu seras bleu. Allez go, on y va. Ok, on est bleu les mecs. Ok. Je ferme la marche. Colonne... Bon allez-y, je ferme la marche. Ah vous êtes 5, tu peux refaire 2 bilhomes si t'en reviens. Ouais, 2 delta, je privilégie la rapidité que l'organisation. Ouais, ouais, pas de soucis. Putain, merde. Chier, on est parti à 11, on revient à 7. Pas terrible, terrible ça. À 6 on revient, bordel. On est pas encore sous les 50 hein. Putain, ce blindé là. Oh putain, ce blindé est mystérique, il s'est trop exposé. Ah ouais, le ride c'est pareil hein. J'ai dit à couvert, vous allez vous faire découper et il se fait découper. Moi j'étais planqué derrière les pneus, tout juste, tout juste quoi. Je me demandais comment il m'avait vu. Et c'est Mystery qui l'avait vu, il était un peu plus à droite que moi. Pauvre Mystery. Non, espèce d'enfoiré de Mystery. Attends, que je te rejoigne. Non, je rigole. Pas enfoiré mais... J'ai pas compris comment il était mort Fuckball, il est mort où exactement ? Je sais pas, je crois qu'il est mort quand Syrah était sous le pont. Ah au tout début quoi. Je pense qu'il a dû mourir quand vous étiez bloqué alors que Syrah... Nous on était tellement dans le feu, en plus moi j'ai eu une urgence que j'ai dû faire un FK d'une minute. Du coup j'ai pas compris ce qu'il s'est passé quoi. Bah Sylvain il est parti tout seul sur Lima et personne l'a entendu apparemment. Ouais. Et c'est con parce que du coup j'avais plus de ces nouvelles. Et je savais pas trop ce qu'il se passait pour vous. Parce qu'à un moment je vois, je vois plus Sylvain, je me dis merde il est tombé. Justement, ce parfal était occupé. Merde. C'est en train de se faire découper hein sur le... Ouais puis du coup je me disais mais qu'est-ce qu'on fait là on est immobile depuis tout à l'heure. Parce que Sylvain était déjà parti quoi. Ouais mais il répondait, j'essayais de le contacter à la radio mais il répondait pas où. Alors je savais pas si du coup il était décédé avec comment ça ça a pu... Il y a des synchros là. Ah. Toi est vigilant. Il y a peut-être un mec sur la... On est toujours vigilant. Oh la bizarre. Tout le monde est vigilant. T'as vu ça ? Moi j'ai pas... Halt. Faut que je fasse une pause que là ça va pas. Halt. On est exacteur. On est sur ce temps l'arrière. Je sais plus qu'elle pourrait enable je crois. Ok. Je vais partir sur le... Je reprends le chemin qui passe au sud. Ouais tu peux couper à travers... Le petit hameau s'il faut. On privilégie Oscar 4. Il y avait des camions là-bas. On regarde s'il y a un camion qu'on peut prendre. Ok. Ok je sais comment faire. Go. Parti. On repart. Parti. Bleu. Dernier moi. Allez c'est parti. 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 Moi j'aime un peu là aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si j'avais pas récupéé toutes ces grenades sur les cadavres de Misterie, des gendarmes et tout ça... Ces fumis là... J'aurais jamais eu assez de fumée pour me couvrir Et l'autre blindé avait été détruit ? A priori oui Je crois qu'il a été soufflé par la charge C'est à confirmer A confirmer ? Ouais c'est à confirmer Ah Et on va partir au plus pessimiste Delta Provisor tu vas contacter ? Je répondrai à tes hommes mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de radio Ils demandaient si le premier blindé avait été détruit Et je disais à confirmer, je préfère passer au pessimiste Donc on est six, ça fait trois par camion Je crois que j'ai vu deux camions citernes sur Oscar 4 Je crois que j'ai vu deux camions citernes sur Oscar 4 Je crois que ça fait trois places Il y a déjà un Oh il y a un camion là Ah bah il y a un camion bâché Il y a un bâché Il y a un camion de transport de troupes juste là Euh... Delta on a un camion de transport de troupes sur Oscar 4 Nickel Je prends des risques Ah putain bordel Ok Tac Ah Le camion de fuel on va éviter Qu'est-ce que vous faites les mecs ? Putain je suis coincé Ok d'arnaque Je le prenais en action euh... Mais putain mais qu'est-ce t'as foutu toi ? Tu vas mourir Goya Tu vas mourir Goya Ok Delta j'écoute Euh vas-y tu fais monter tout le monde dans le camion Tu nous emmènes sur euh... Standby 1 On va abandonner le véhicule là-bas Et on... On continuera à pied pour remonter Ok Allez gars on grappe Ok Ok Tout est secure J'espère bien que tout est secure On s'arrête pas en trace Je vais monter à l'avant Ok Je prends le pont 2 Et standby 1 Ok Ok moi je suis à bord T'es bon derrière ? Encore de la grenade fusil euh... Ouais 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 Parfait Parfait Tes armes sont à bord Ok Tiens va tes armes sont à bord Tiens va tes armes sont à bord Bon allez hop tant pis Elle est prête Ouais tout est à bord Tout le monde est à bord ouais Parfait Oscar 4 Oscar 4 Direction droite Go On peut traverser le pont droite Et c'est parti Ouais fais le GPS dans la tête Euh ouais tu traverses le pont et puis tu prends à droite Putain je peux à peine monter la hausse Ok Il y a un civil qui va retrouver son camion un peu plus loin Il m'entend c'est parfait Ouais Putain ça me fait penser à samedi là Je suis sorti après là Après euh... Après euh... Après la mission je suis sorti Et cette soirée elle a fini en n'importe quoi J'ai été complètement bourré J'ai rencontré des mecs dans la rue Des inconnus Ils ont démarré une pelleteuse euh... Et là ils vont faire prendre la petite terre à la route en terre à gauche là Ils ont démarré une pelleteuse on a pourmené une pelleteuse dans l'île C'est n'importe quoi L'ouvrier il a dû revenir lundi Il a dû dire putain elle est où ma pelleteuse elle est retrouvé 300m plus loin Ah les gars quoi des délinquants Putain bravo Pas des délinquants on est des alcooliques Ouais ouais J'imagine même pas l'état de la chaussée après Là j'ai des vidéos et tout hein C'était canon Ouais et toi Doudou qui t'es bloqué dans le boudot Ah c'était une petite pelleteuse Toi tu réveilles le matin tu trouves ta pelleteuse dans ton salon ? Non mais là il parle d'IRL Ouais c'est ça le pire Mais il racontera ses exploits là comme ça Un coup Ouais vas-y arrête toi sur le bas côté gauche là Allez tout l'on débarque Arrêtez On débarque Voilà On est ici Donc il suffit de repartir dans la forêt sur l'est Retrouver le petit chemin On n'a même pas oublié de repasser par le chemin On peut piquer sud et puis remonter De toute façon on voit le gros surplomb sur lequel vous étiez Il suffit de prendre à droite de ce surplomb là Voilà c'est ça Plein sud Donc il suffit de remonter par là-bas Tu prends 160 là c'est pas mal Ok parti 160 go 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 Ok Il y a quoi dans ce camion ? Rien du tout Ah c'était le sol Rien du tout Ah c'était le sol Une heure Bon comme d'habitude avec moi il va être minuit mais plus c'est long plus c'est bon Ah ouais ça c'est bon Ah ouais ça c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je sais que c'est considéré comme des routes Enfin je veux dire ils peuvent circuler en véhicule dessus théoriquement Sérieux ? Putain Enfin C'est vraiment de la pure théorie Ouais En Abraham ça va être marrant Je me demande quel arbre tu peux Qui sont destructibles Genre ces gros là est-ce qu'ils sont destructibles ? Bah sûrement mais il faut de l'élan quoi Tu vois Ah ouais faudrait tester une fois Ça monte pas ici Tu fais spawner un Abraham tout en haut et BAM tu descends tout à pleine vitesse Tu sais le bien lourd là Celui avec tous les blindages réactifs C'est bon les petits enfoirés Ça va lentisser un peu pour qu'on réassemble la colonne C'est bon C'est bon les petits enfoirés je suis là, je crevais allez go on repart aucune pitié quoi surtout le ton qu'il a en le foyer c'était excellent allez go t'es fatigué, maintenant tu m'en prends de plus à gauche 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 je t'ai mis au fond à la pierre marrant c'est qu'en plus c'est réaliste ce côté de faire des virages pour aller plus vite ouais au moins ils se fatiguent aussi pour ceux qui ont fait pour ceux qui ont l'habitude d'aller à la montagne ils voient de quoi on parle j'ai rien compris je dis pour ceux qui ont l'habitude d'aller à la montagne ils savent très bien de quoi on parle voilà tu regardes tous les chemins dans des pentes trop abrutes ils sont enlacés pareil bien sûr sauf si c'est un con qu'il a tracé ou un ou un bête bête tout simplement putain on a perdu beaucoup de camarades aujourd'hui et ouais et bon et du dégueu à l'ennemi aussi ouais ouais on a perdu quelques camarades mais là on les a quand même pas ouais qui c'est qui nettoie le camp là c'est un peu le bon bah c'est Doranaque puisqu'il voulait pas s'arrêter ouais c'est le dernier arrivé surtout ouais c'est le dernier arrivé surtout je prépare la popote j'ai ramassé du petit boue attention là parce que t'as quand même un jerrycan juste à côté du feu ouais ouais je prends le pneu dedans histoire de ne pas être repère c'est clair c'est peut-être un jerrycan d'eau après ou de tropico pour empêcher les airstrikes c'est un jerrycan de tropico il y a des clopes il y a des bananes alors ? il y a un truc que j'aurai un vrai port porcherie comment on met fin de mission ? bon on va Sparfell sur la caisse on est sur la caisse ? ouais Sparfell pour le trigger radio ? ouais non il y a un fin de mission fin de mission sur la caisse oh toi pour moi c'est fait ah je crois ah oui fin de mission putain fin de mission putain